Bonjour et bienvenue à ce What about Kev, le podcast où je parle de tout, mais surtout, je parle de rien. Tu le sais, tu me connais, bonjour, bonjour, je veux prendre le temps de remercier les nouveaux membres Patreon. On a quelques nouvelles inscriptions, on a Graz23 et Simon Vézina, merci à vous autres d'avoir rejoint la joyeuse bande. La joyeuse bande des membres Patreon, si vous voulez supporter le podcast, ça se passe au Patreon.com, la meilleure façon d'encourager mon projet de podcast solo, est-ce que je parle de n'importe quoi. Si tu n'aimes pas ça Patreon, tu as le bouton rejoindre en bas, en bleu sur YouTube, même façon, tu me donnes une ou deux piastres par mois, hostique, ça fait toute la différence pour moi, je peux me concentrer sur des projets cons comme le documentaire du jeu longuet qui sort bientôt, sort bientôt, on est en rush finale. Je sais que là, il y a beaucoup de gens qui sont impatients. Le problème, quand tu es un artiste, puis tu n'as pas de deadline, tu brettes, puis là, je me suis instauré un deadline. Donc, la bande-annonce devrait sortir à la mi-août, restez à l'affût pour ça. Un petit trailer pour vous autres, un petit sneak peek, mais la bande-annonce va sortir à la mi-août. On a plusieurs surprises avec la sortie de ce nouveau projet. Éric nous a donné une grande liberté artistique et entreprenariale, ça fait qu'on va en profiter. Voilà, aujourd'hui, parlant d'entrepreneuriat, aujourd'hui, j'avais le goût de faire ce podcast-là il y a quasiment deux ou trois semaines, mais j'attendais des confirmations d'une coupe de place, d'une coupe de bord, le but de confirmer tout ça avant d'embarquer. Parce que oui, je suis en ce moment en train de partir une empire dans le milieu de l'humour. Ça me fait rire en tabarnak. Un empire dans, pas juste, une soirée d'humour. Non, non, un empire. J'ai envie de me faire de quoi? Mais un empire, c'est un mot qui est exagéré, mais j'adore, j'adore. Vous savez, j'ai commencé à faire du stand-up récemment. Un peu comme quand j'ai commencé à faire YouTube. J'ai eu la fibre entrepreneuriale qui est embarquée là-dedans. C'est un peu ça qui est arrivé quand j'ai commencé à faire mes podcasts à l'époque. À l'époque du Christ de podcast. C'était l'époque avant l'effervescence de tous les podcasteurs. À ce soir, tout le monde a un tabarnak de podcasts. Même chose en ce moment, c'est pour ça que je suis embarqué un peu plus dans le documentaire, pour me différencier des gens. J'aime ça être le petit mouton noir de tout. Aussi que ça devient populaire, j'arrête de le faire. Ce qui fait qu'évidemment, je ne vais jamais atteindre un potentiel maximal. Parce que mon but, ce n'est pas d'être mainstream. Mon but, c'est d'avoir du plaisir. Il y a une petite fierté quand les gens te copient. On va se l'admettre. Et là, je suis embarqué dans le stand-up. Et j'ai performé beaucoup. Peut-être l'an passé, je performais énormément. Et là, j'ai comme pris une pause de performance pour focuser plus sur la création de soirées d'humour. Parce que je suis embarqué sur un problème avec le stand-up au Québec, à Montréal. Mais surtout à Montréal, les soirées amateurs. Je ne parle pas ici du bordel, du terminal, du jockey. Ça, c'est plus des comédie-clubs, si on veut. Moi, je parle surtout des petites soirées amateurs faites par M. et Mme Tout-le-Monde. Parce que n'importe qui peut se partir une soirée d'humour. Ça, c'est en passant. Tu pars une soirée d'humour, merci, bonsoir. Ce n'est pas compliqué. Tu pars une soirée d'humour, tu trouves un bord. Tu te dis, je te fais une soirée d'humour, merci, bonsoir. Et là, il y a des problèmes au niveau du booking, des gens qui jouent. Il y a comme une attitude dans les loges, si on veut, pas sous des loges, juste des attitudes avec les humoristes. Qui m'a fait, ok, tabarnak, on a un problème ici, présent. Et ma petite souris, elle a spiné. Puis je lui ai fait, ok, solution. Solution, je dois importer une solution. Et c'est pour ça, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que là, c'est pas au courant. J'avais une soirée à Saint-Jérôme qu'on a dû arrêter parce que ce n'était pas assez lucratif. Ça arrive. J'ai appris beaucoup de choses, c'est le but. On a fait ça pendant quasiment six mois. J'ai appris beaucoup de choses, justement, sur des soirées plus à l'étranger. Pas sur l'île de Montréal, mais ailleurs. Peut-être qu'on avait juste, j'avais juste pas une formule qui était adéquate avec le propriétaire. C'est lui qui déboursait. Il déboursait genre 600$ par show. Le but, c'est de rembourser 600$. Par exemple, il faut qu'il se fasse de l'argent. Ça, c'est beaucoup d'investissement. Puis on ne parle pas ici de publicité, on ne parle de rien de ça. Et là, je suis embarqué sur les vrais open mics. En fait, le vrai open mic à Montréal, qui est la soirée que j'ai à Pointe-Saint-Charles à la taverne de la Chique-Régale tous les lundis. Venez voir ça, c'est fucking cool. Et dans le fond, c'est une soirée open mic. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte qu'à Montréal, les soirées d'humour open mic... C'est pas des open mic, tabarnak. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Osti! Ça me fait chier. Ça me fait calissement chier que les soirées d'humour, open mic, ça s'appelle open mic. Puis c'est pas open mic. Tu contactes le booker puis il dit « Ouais, je t'ai jamais vu sur le stage. » Puis t'es comme « Christ, open mic, on s'en calliste... » T'es supposé me laisser jouer. Ça me faisait chier. Puis là, j'arrête de lire... Attends, 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 attends. Attends, il y a 17, il y a où, là? Il y a 17, il y a là. Puis là, j'arrête de préparer mes soirées d'humour. Mon premier vrai open mic. J'arrête de lire « Le Prince de Machiavel. » Puis c'est là que ça vient être machiavélique. Puis là, je suis embarqué sur... « Ah, c'est-tu, je vais devenir machiavélique. » « Machiavélique, c'est pas nécessairement être méchant. » « C'est de penser à soi avant les autres. » Puis de... « De... 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 » « Pas profiter des gens. » « Mais tu sais, d'avoir tes atouts personnels d'abord et avant tout, tu sais. » Puis c'est comme « Ok, man, je veux... » « Je m'en calliste des autres soirées du mot. » « Je m'en calliste de la compétition. » « Je m'en cabarnac. » « Je vais me faire mes soirées du mot. » « Je vais me faire mon propre réseau de soirées du mot. » Et ça a commencé avec le vrai open mic. Puis c'est fucking con parce que ce concept-là, quand je suis arrivé avec... « J'ai pas révolutionné la roue, la gang. » « J'ai pas réinventé quelque chose, là, tu sais. » « Le concept d'un vrai open mic, c'est que c'est un vrai open mic. » « C'est un open mic show up, go up, qu'on l'appelle. » « Donc présente-toi pis viens jouer. » « Sans booking. » « Est-ce que le problème avec les open mic à Montréal, c'est que tu vas te... » « Est-ce que ça me fait... » « Tu contactes une soirée open mic, tu te dis j'aimerais ça jouer. » « Et te book trois mois d'avance. » « Pis là, quand t'arrives au show, trois mois plus tard, t'es devant une salle de genre cinq, dix personnes. » « T'es comme, OK, man. » « Tu me fais te booker trois mois d'avance pour ça, man. » « T'es-tu sérieux ? » « Ou même, t'as des soirées qui sont... » « Legit, t'as des soirées open mic qui sont déjà complètes pour une saison. » « Une saison d'à peu près trois, quatre mois. » « Avant même le retour de la saison. » « Mettons, là, c'est la pause de l'été. » « J'ai un exemple, il y a des soirées que je connais. » « Ils sont en pause pour l'été, pis là, ils vont revenir en septembre. » « Pis ils sont déjà complètes. » « Genre, j'ai texté du monde, je fais « Hey, parce que moi, je suis un gars de dernière minute. » « Je suis comme, hey, t'as-tu du booking en septembre, Chris ? » « T'es au mois d'août. » « Pour le mois prochain, t'sais. » « Ah non, moi, je suis complet jusqu'à la fin de la saison, là, je serai en décembre. » « Oh, c*****, t'es pas le bordel, là, c'est-tu comme toi, là ? » « Je comprends que tu veux être débrouillant. » « Je pense que ça vient aussi du fait que les gens veulent se débarrasser de cette tâche-là, one shot. » « Tu sais, c'est comme, OK, je me pars une journée complète, je book tout le monde en une journée. » « Merci, bonsoir. » « J'en parle plus pendant trois, quatre mois, pis le problème est réglé. » « Pis moi, ça me fait vraiment chier. » « D'un point de vue, des amateurs qui veulent juste débuter. » « Parce que, mettons, tu commences en humour, là. » « Mettons, toi, tu m'écoutes, pis t'es comme, « Hey, j'aimerais ça commencer le stand-up. » « Où est-ce que je commence ? » « Pis là, tu contactes des open mics, pis les open mics disent, « Ouais, je suis complet. » « T'es comme, « Hein, ça te f***** un peu, t'sais. » « Et là, je suis arrivé avec le concept du open mic, qui est legit juste un vrai open mic, là, c'est... » « Y'a pas de booking. » « Tu présentes le soir même, une heure d'avance pour les inscriptions. » « Pis le soir, une heure plus tard, c'est le show qui embarque. » « Ça se peut que tu joues. » « Ça se peut que tu joues pas. » « Ça m'est arrivé qu'on a eu 15 humoristes qui sont venus. » « Fait que là, j'en choisis juste 10. » « C'est arrivé, il y a eu un show qu'on a juste eu 4 humoristes. » « C'est arrivé, man. » « C'est un peu la beauté du vrai open mic. » « On sait jamais parce que ça s'en va. » « On peut avoir des belles surprises. » « Et le problème aussi que j'ai vu, c'est que les gens veulent être les meilleurs. » « Pis c'est correct. » « C'est correct. » « Mais je trouve que dans le milieu de l'humour, il y a énormément d'égo. » « Tous les humoristes vont être les meilleurs humoristes. » « Fine. » « Pis des fois, dans leur soirée d'humour, ils veulent que leur soirée d'humour soit la meilleure soirée d'humour. » « Pis je me suis dit, man, mon coliste va être la moquerie. » « Pire soirée d'humour. » « Pis je vais me faire du cash avec. » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise? » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise? » « Je vais deal with it. » « Je vais me faire un revenu passif avec ça. » « Pis je me suis cassé le pied. » « Pis c'est ça un peu que j'ai fait. » « C'est le même que ça se passait dans les années 80, man. » « Avant Internet, c'était comme ça. » « Tu voulais jouer, t'allais sur place et tu performais. » « Et là, quand j'ai créé le vrai open mic à Point-Saint-Charles, » « Ce qui est arrivé, c'est que le monde m'ont dit... » « Au début, le monde n'y croyait pas vraiment. » « D'un coup qu'il n'y a pas d'humoriste. » « D'un coup que tous les humoristes qui viennent ne sont pas bons. » « D'un coup, quelqu'un dit de quoi de déplacer. » « D'un coup, un humoriste se présente, pis il est raciste, homophobe, parce que je sais pas c'est qui qui vient jouer. » « D'un coup que, d'un coup que, d'un coup que, t'sais. » « Pis je me suis dit, même, moi le prendre, le fucking risque. » « Parce que ça en prend des soirées comme ça. » « Pis si on veut faire une différence, ça en prend. » « Moi, je voulais créer, je veux créer une soirée safe space pour les humoristes. » « Tu comprends? » « Si quelqu'un dans le public est offensé, je m'en contrecris. » « Tu peux être offensé, c'est correct. » « Si t'es offensé, là, écris-le pas sur Facebook que t'es offensé. » « Va voir l'humoriste pis te dis-le en pleine face. » « Ben non. » « Ben non, t'es offensé, tu seras pas capable d'aller le dire à l'humoriste en pleine face. » « T'as peur. » « Fait que tu vas aller sur Facebook, écrire de la merde. » « Moi, je le préviens d'avance à toutes mes choses, je le dis au début. » « Est-ce que quelqu'un dit des affaires qui va te déplaire, va le dire à l'humoriste. » « Parce qu'il faut qu'on recommence là-dedans, là. » « Parce qu'il y a bien du monde, c'est ça qui arrive. » « Parce que j'ai connu des soirées d'humour. » « Il y a légit une soirée d'humour à Montréal, parce qu'un humoriste a dit une joke tellement trash qu'il y a un client. » « Je pense que la joke, c'est qu'il poignardait des femmes genre 28 fois. » « On l'a fait la même. » « Et il y a devant un public de genre 10 personnes. » « Et il y a une personne dans le public qui a pas aimé ça. » « Il s'est plaint au bar. » « Et là, le bar, il a fait « Oh, mon Dieu, mon Dieu. » » « Fait qu'ils ont cancellé la soirée d'humour, puis ils ont renvoyé l'animateur. » « Parce que l'animateur a pas fait une bonne job, il aurait dû couper l'humoriste, blablabla. » « Non. » « Non. » « Je suis pas d'accord avec ça. » « Je suis pas d'accord avec ça. » « La personne a refensé, il aurait dû aller voir l'humoriste pour lui dire que ça se fait pas, cette affaire-là. » « Mais non. » « La personne a trop peur de la confrontation, elle a juste fait un petit message sur Facebook pour lui dire qu'elle a pas aimé ça. » « Puis ça, j'ai ça. » « Ça, ça me dégoûte. » « Je voulais changer ça. » « Parce que je trouve que c'est pas logique en ce moment, pour ceux qui comprennent pas vraiment l'humour sur l'île de Montréal, qu'il y a pas beaucoup de soirées de merde. » « Il devrait en avoir beaucoup de soirées de merde. » « Il devrait avoir une chier de soirée de merde. » « Une chier de soirée de merde. » « Pour qu'après ça, tu fasses, ok, là, je vais aller dans les soirées un peu plus meilleures. » « Mais le premier, c'est que le monde l'abandonne souvent. » « Quand il y a une soirée qui marche pas, qui n'ont pas beaucoup de clients, ou de, comment dire ça, pas de clients, mais de spectateurs, ils vont abandonner. » « Ils vont faire, ah, c'est trop de job, c'est trop... » « C'est normal, c'est des humoristes. » « Moi, j'ai la chance d'avoir la fibre entrepreneuriale, je suis artiste et entrepreneur. » « Puis je me suis dit, ok, man, moi, je suis prêt à aller faire ces soirées-là, puis si ça marche pas, on va juste go with the flow, man. » « Au vrai open mic, le plus bas qu'on a eu en termes de spectateurs, ça a été 14 spectateurs. » « C'est 14 spectateurs pour un show gratuit, pour des humoristes débutants, pour des gens que ça va être la première fois qu'ils vont montrer sur scène. » « C'est excellent. » « Tu sais, moi, je me casse pas la tête, là. Moi, si j'ai... » « Moi, l'été, si j'ai 15 spectateurs et plus, c'est un succès. » « Et en saison plus haute, en hiver, en septembre à mars, si j'ai 20 spectateurs et plus, c'est un succès. » « Et dans l'histoire du vrai open mic, j'ai eu une seule fois, une soirée qui n'a pas été un succès. » « Le monde... Souvent, le monde veut juste avoir des soldats tout le temps. » « Non. C'est pas ça le but. Je suis pas le bordel. Je suis pas le terminal. C'est pas ça mon but. » « Mon but, c'est de donner une plateforme aux gens qui débutent et qui veulent faire du stand-up pour la première fois. » « Souvent, je reçois beaucoup de gens, justement, c'est leur première fois qu'ils montent sur scène. » « Puis j'ai des discussions avec ces gens-là. » « Puis ils me disent vraiment, moi, j'ai... » « Je veux commencer à faire du stand-up et j'écoute le gong show. » « Il m'a contacté le bordel. » « Puis là, le bordel, il y a une des attentes. » « Ça fait que là, je suis comme, mais je vais voir qui d'autre ? » « Quelle autre soirée que je devrais contacter ? » « C'est pour ça que je suis arrivé avec le vrai open mic. » « Pour donner la chance à ces gens-là de venir performer pour la première fois sur scène. » « Tu sais. » « Puis ça fait chier parce que... » « Il y a comme un... » « Puis je parle de plus en plus avec des humoristes autres. » « Tu sais, il y a des humoristes qui me disent, « Ah, c'est un goût-là, il va jamais percer. » « Ça arrive beaucoup parce qu'il y a de l'égout. » « Dans le milieu de l'humour. » « Ah, cet humoriste-là va jamais percer. Il est pas bon. » « Je m'en calisse. » « C'est pas ça le but. » « C'est pas tout le monde qui veut percer. » « On oublie que l'humour, c'est de l'art. » « Tu veux-tu aller voir un... » « Un artiste, là, qui dessine de temps en temps, qui fait des croquis. » « Tu vas dire, pfff. » « Toi, tu vas jamais faire de l'argent avec ça. » « Peut-être pas. Peut-être qu'il veut juste faire un passe-temps. » « Peut-être qu'il y a du monde qui veut faire du stand-up pour le plaisir. » « Ça veut dire que le stand-up, c'est un art qui est autant écriture. » « Puis après ça, il faut que tu performes devant un public. » « Moi, je suis conscient que le monde qui se présente au vrai open mic, ils vont probablement jamais vivre de ça. » « Puis je m'en calisse. » « Le but, là, c'est que ce soirée-là, il y a du plaisir. » « Ça se peut qu'ils bombent. » « Il n'y ait aucun gag que ce soit fucking pas drôle. » « Malaise de A à Z. » « Mais c'est correct. » « Ça me dérange pas, moi. » « Ça me dérange pas que ces gens-là viennent à mes soirées. » « Puis qu'ils sont mauvais. » « Parce que ça en prend. » « Le monde, je pense que le monde, ils s'attendent que les humoristes deviennent bons après parce que le monde voit juste les meilleurs. » « Puis ils oublient qu'il y a des humoristes qui sont pas bons des années avant de devenir fucking bons. » « Puis encore une fois, c'est pas tout le monde qui va devenir bon. » « Mais moi, j'ai vu des humoristes qui venaient à mes soirées, qui ont décidé... » « Puis en plus, moi, mes soirées, c'est vu que c'est des show-up go-up, c'est 100% de l'entre-gen. » « Moi, je vois si tu te présentes le soir-même. » « Tu sais, moi, il y a du monde qui venait à chaque semaine. » « Ah, c'est devenu un problème. » « Il a fallu que je fasse des règlements de genre... » « Hé, là, je viens pas à chaque semaine. » « Mais en les voyant, j'ai vu qu'ils s'amélioraient. » « Puis je suis content de voir ça. » « Je suis content de voir que le monde vienne et s'améliore. » « Puis je dis pas que ces gens-là vont devenir un futur Martin Mat ou un Louis-José Hood. » « Non, non. » « Il y a du monde qui a juste du fun à venir et à performer. » « Puis c'est ça que je veux. » « Puis c'est là que je me suis dit, OK, j'ai un concept qui fonctionne. » « Puis tu sais, il y a du monde qui va passer... » « OK, là, c'est sûr que t'auras du public. » « Dude, sur mes affaires, des fois, j'ai même pas ma face. » « Je suis exprès de pas mettre ma face parce que j'ai envie d'avoir des gens qui viennent, pas parce que c'est moi. » « Tu comprends? » « Tu sais, moi, je mise à quoi de quartier? » « Je suis dans Pointe-Saint-Charles. » « Je suis la seule soirée du mot dans Pointe-Saint-Charles. » « Je suis en face du métro Charlevoix. » « Tous les lundis, 21h. » « J'en profite. » « Tu comprends? » « Et là, le succès de cette soirée-là m'a fait... » « Et là, c'est pour ça que je suis arrivé avec... » « À Kiavel, le prince. » « Et là, le succès de cette soirée-là m'a fait... » « Je me suis dit, man, j'ai pas envie que le monde me copie. » « J'ai pas envie que le monde me copie. » « Fait que fuck off, m'en faire d'autres. » « Et là, on en ouvre trois autres. » « On a Ville-Marie, qu'on avait fait un test en avril, qui a super bien fonctionné. » « Ville-Marie, ça va être les dimanches. » « On va recommencer le 1er octobre. » « Et là, on va avoir Saint-Michel et le plateau Mont-Royal aussi, qui va arriver... » « Je pense que c'est le 28... 29 août. » « Plateau, 13 septembre. » « Saint-Michel. » « Puis Ville-Marie, 1er octobre. » « Et là, je me suis dit, man, je veux pas que les gens copient mon concept. » « Parce que c'est un concept qui marche, qui est super bon. » « Puis je veux faire une vraie différence. » « C'est surtout venu du fait que... » « Quand tu commences en humour... » « Parce que le monde a l'ego, le monde a l'orgueil. » « Le monde veut juste avoir les meilleurs humoristes. » « Sur leur show. » « Le monde se vente plus d'avoir des bons humoristes sur leur show que d'avoir un bon public. » « Moi, je trouve que c'est fucking cave. » « Le vrai open mic, c'est un public qui est tellement généreux. » « C'est un public qui le sait. » « Qui comprend le concept. » « Qui comprend c'est quoi. » « Qui sait qu'est-ce qu'il va voir. » « Ça fait que c'est un public qui est très généreux au niveau du rire. » « Qui fait que c'est super agréable. » « Puis... » « Oui, j'ai vraiment avec ça, là, man. » « Là, c'est que j'ai perdu. » « J'ai perdu ma faite de la pensée. » « Open mic... généreux... » « Je vais prendre une petite gorge d'eau pendant que j'ai oublié ce que je disais. » « Oui, c'est ça. » « Vu que c'est pas compliqué. » « Puis le monde ont de l'ego. » « Je vais se dire, OK, il y a quelqu'un qui va... » « Qui va allumer, qui va faire. » « Hey, je vais faire le même concept que lui. » « Parce que je vais vous avouer quelque chose, la gang, là. » « Si vous m'écoutez et que vous avez une soirée d'humour, je calais sur rien. » « Oui, il y a un effort. » « Oui, au début, c'est fait. » « Mais une fois que la machine est faite, je calais sur rien. » « J'ai pas de billet. » « Le choix est gratuit. » « J'ai pas de billet. » « J'ai pas de booking à faire. » « C'est le booking le soir même. » « La promotion, une fois que j'ai fait les affiches, etc. » « Moi, ça me prend cinq minutes de faire ça pendant le lendemain ou le soir même. » « Je peux le faire ça. » « Puis merci, bonsoir, ça se programme automatique. » « Moi, la seule job que je fais, c'est vraiment le soir même pendant quatre heures. » « C'est juste ça, ma job. » « Moi, les lundis, ça commence à 7, ça finit à 11. » « C'est ça que je fais. » « J'anime. » « Merci, bonsoir. » « Je passe le petit chapeau à la fin. » « Et là, vu que j'ai découvert une formule qui marche bien, qui est profitable. » « Puis j'ai pas envie que le monde me copie. » « Fait que là, j'ai fait « Machiavel, soyons machiavélics. » « Qui mange la merde, m'a aller partir moi-même, mes soirées du mot. » « M'en faire plein, m'en faire un réseau. » « Ah, c'est ça. » « L'humoriste anglophone, je viens de me rappeler. » « Machiavel, ça vient aussi du fait que quand je faisais ma première, je voulais en faire plusieurs autres. » « Quand tu veux commencer justement en français, à Montréal, c'est super difficile de se faire booker parce que le monde veut les meilleurs. » « Voilà, c'est ce que je dis. » « Et là, mettons que tu veux faire tes dix premiers shows, si t'as pas de contact, ça peut te prendre peut-être trois à quatre mois, faire tes dix premiers shows en français. » « Tu sais, c'est quand même... » « Puis je parlais avec un gars, j'ai commencé au fil à faire un peu de scène en anglais parce que j'étais curieux de savoir comment c'est en anglais à Montréal. » « Le gars, lui, ça faisait une semaine qu'il faisait du stand-up en anglais à Montréal et il avait déjà fait huit shows. » « Puis ma tête a explosé et j'ai fait comment est-ce que ça fait, hostie, qu'en français, à Montréal, on se vante d'être une des villes de l'humour quasiment au monde. » « Il y a beaucoup d'Européens qui viennent à Montréal pour faire du stand-up, là. On en reçoit fucking au vrai open mic parce qu'on l'a beaucoup... » « Ah, d'où ça, ça me fait caboter. » « OK. Parenthèse, parce qu'à Montréal, vu que c'est trois à quatre mois de booking d'avance, blablabla, alors qu'en Europe, j'ai des amis qui sont allés en France, puis tu peux jouer trois à quatre fois par soir parce qu'il y a des show-up, go-up, il y a plein d'affaires comme ça. » « Puis là, ces gens-là arrivent à Montréal et ils sont comme « Putain, où est-ce que je peux jouer ? » « Puis là, ils viennent pas mal juste au vrai open mic, puis le monde, puis on a fucking d'Européens qui viennent au vrai open mic. » « Il me texte d'avance pour dire « Hey, j'aimerais ça, venez. » « Puis je suis comme « Yo, pointe-toi le soir-même, puis vu que tu viens d'Europe, of course, je fais jouer, man. » « Le plus loin qu'on a eu, c'est un gars qui venait du Japon. » « Ha ! Il était venu au show, puis il avait encore sa valise, man. » « Puis il cherchait, le gars, il parlait français, il habitait au Japon, puis il voulait faire du stand-up, il avait réussi à être booké au bordel, et il est venu jouer à ma soirée. » « C'est comme les deux seules soirées qu'il a réussi à faire pendant ses vacances, parce que, man, il pouvait pas jouer ailleurs. » « Bref. » « Puis là, c'est comme « OK, on se vante d'être fucking bon, mais c'est ça le problème, c'est qu'on a pas de show-up, go-up, on a pas de soirée de merde, on a pas de... » « Par contre, en anglais, il y a énormément de soirées show-up, go-up qui appellent... » « Il y a des soirées, man, tu peux avoir 23 humoristes qui jouent back-à-back, ça commence à 9h le soir, ça finit à 1h le matin, man, tu comprends ? » « C'est une autre vibe, c'est une autre vibe complètement, mais ça prend des soirées de même quand tu veux débuter. » « Et là, je me suis dit, OK, je vais faire le parcours des vrais open mics, puis ça va offrir la possibilité aux débutants de faire juste, « Hey, man, moi, je veux performer, man. » « Moi, je peux faire... » « Avec les vrais open mics, mettons que tu te dis, je m'en vais à un vrai open mic par semaine, ça te dit déjà, OK, je suis booké une place différente par semaine, où tu peux quasiment y aller deux open mics, deux vrais open mics par semaine, parce que, sur le 100%, c'est pas moi qui anime les trois autres. C'est pour ça qu'on embarque sur un vrai empire. C'est, oui, j'anime Pointe-Saint-Charles, mais là, à un moment donné, je pouvais pas être animé partout, être partout à la fois, puis j'ai une formule qui fonctionne très bien. Et je peux me permettre d'avoir un animateur que je paye, en passant, l'animateur est payé. Puis là, je suis comme, OK, man, j'ai du fun à faire ça en ce moment, à créer des soirées d'humour, parce que le milieu de l'humour en ce moment, surtout les soirées, moi, ça m'écœure, le monde, ils font juste partir des soirées, puis là, ils sont pas capables d'embarquer dans leur affaire, puis là, ils se rendent compte que c'est trop compliqué, fait que là, ils l'arrêtent, puis là, ça brûle les bars, puis là, les bars... Il y a des bars, là, ils ont comme eu six soirées différentes, parce que le monde, ils sont pas capables aussi de garder les soirées, tu comprends, là? Puis là, moi, ça me gosse, ça me gosse en estie que ça arrête pas d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, parce que le monde, ils ont pas la formule. Parce que, pour moi, c'est super important, quand tu te pars une soirée d'humour, puis là, ça se peut qu'il y a du monde qui m'écoute, puis ils sont comme, ah, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave, moi, c'est ma façon de voir. Quand tu te pars une soirée d'humour, si c'est toi qui l'organise, il faut que tu te fasses de l'argent. Fais-toi de l'argent. On s'en fout des... On s'en fout des autres humoristes, ici, des ça, fais-toi de l'argent. Parce que si toi, tu fais pas de l'argent, tu vas perdre ta motivation, puis ta soirée va fermer, tu comprends? Prends ça lentement, vois sur le long terme. T'sais, là, en ce moment, nous, au vrai open mic, on rémunère pas les humoristes, on donne pas de bière, parce qu'on offre une soirée sans booking. Moi, mon risque, c'est que tout le monde est à chier. Tu comprends? C'est ça, mon risque. Mon risque, c'est qu'il y a personne qui se pointe, tout le monde est pas bon, le monde bombe, je reçois quelqu'un de raciste, c'est ça, mon risque. Fait que c'est pour ça que... j'ai décidé de ne pas rémunérer les humoristes. Anyways, si j'ai rémunère, ils vont être payés genre 10-15$ chaque. Puis je trouve que ça sert à rien d'être payé 10-15$ chaque. Parce que je pourrais juste investir en publicité, puis il y aurait plus de public, puis ils seraient plus contents. Tu comprends? Moi, je trouve que ça sert à rien. C'est pour les vrais open mic. Et là, t'as beaucoup de gens qui parlent des soirées du monde, puis sont comme, là, j'ai pas envie de faire un cours là-dessus, mais en tout cas, des fois, je vois ça aller, puis je suis comme, Christ, c'est ridicule, pourquoi tu fais ça? Bref. Là, j'ai une autre soirée que je fais juste pour le fun. J'ai les vrais open mic en bac. J'ai une autre soirée qui va partir, ça s'appelle le petit show d'humour. Puis je le fais sans mon nom. Il y a même pas ma face sur le poster, il y a pas mon... Je vais pas utiliser mes réseaux sociaux pour le plugger, je le fais juste pour le fun. Moi, j'ai mon fun, c'est de faire une soirée du haut sans mon image. Tu trouves ça drôle? J'ai un nom attaché à mon... J'ai un brand, puis mon plaisir, c'est de faire... Moi, j'essaie de le faire sans voir si je suis un si grand génie que ça. Bref. Ça s'appelle le petit show d'humour. C'est un show qui se fait au petit bar. C'est un bar sur Sherbrooke. Non, c'est sur Saint-Denis. À côté de l'ascension Sherbrooke. C'est un petit bar. Le bar, il y a 20 places. C'est un petit bar, même. Très petit bar. C'est une soirée qui va être un 5 à 6. Puis là, j'expérimente. Je fais ça pour le fun. Puis encore une fois, j'arrivais à ces concepts-là à des humoristes. J'ai parlé du concept. Ah, ça va être une soirée 5 à 6, blablabla. Juste 5 humoristes. Ils vont faire 5 minutes. Puis tu sais, le monde, automatiquement, une des premières affaires, c'est... Hé, à 5 heures, tu sais. Tu sais, t'auras des humoristes qui vont travailler, qui vont pas pouvoir venir, tu sais. Ok, ouais, pis, qu'est-ce que je te dis? Si, ils viendront pas, man. J'ai juste 5 humoristes à booker. Je n'ai pas 10. Je coupe mes humoristes de 50 %. Les humoristes qui vont peut-être aller à l'école fin, ils vont pas venir. Je suis pas obligé de me plier en 4 pour faire plaisir à tous les humoristes, là. Tu sais, moi, je vais offrir de quoi de différent. Une soirée complètement différente. Parce que les soirées d'humour, c'est le temps de la même affaire. C'est le temps à 8 heures. Ça commence le temps à 8 heures. Moi, j'arrive, je fais une soirée d'humour, un 5 à 6. Une soirée d'humour qui va durer 45 minutes. C'est court. C'est efficace. Merci, bonsoir. Après ça, tu fais ce que tu veux de ta soirée. T'as fini l'école à 5 heures à côté du camp. Tu t'en vas voir ce show-là à 6 heures sur ton jet-toie. Oh, t'as un petit souper à 6 heures. Tu t'en vas voir ce show-là avant. Merci, bonsoir. Puis là, j'ai quasiment le goût d'expérimenter aussi une soirée d'humour sans animateur en tant que tel. Fait que là, je peux avoir des animateurs différents à chaque semaine. Ça va faire de quoi de différent. J'ai du fun, est-ce-tu, à faire ça? J'ai du fun dans ta vernaque. Puis je veux vraiment changer les choses. Je veux vraiment faire la différence, faire... Donner une vraie chance aux humoristes qui débite. T'sais? Puis moi, après ça, ça peut me faire un petit revenu passif. Je le fais en esti, là. T'sais? J'ai créé les vrais open mics. J'ai fait une différence à l'humour montréalais. Et je peux me dire, sans me vanter, que je suis la soirée la plus inclusive de Montréal. Oh, que oui! Je m'en callais, je le dis haut et fort, je suis la soirée la... Les vrais open mics, c'est les soirées les plus inclusives parce que tout le monde peut venir jouer. Je m'en callais ce que t'es qui, de ton sexe, de ta race, de ta religion, de ton point de vue politique. Je m'en tabarnac. Tu montes sur scène, tu fais rire le public. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Tu peux monter sur scène, tu peux faire pas rire le public, ça peut arriver. Mais rendu là, même, c'est pas mon problème. T'sais? Puis là, on expérimente avec les différents quartiers. T'sais, on est Saint-Michel, Plateau, Ville-Marie, Pointe-Saint-Charles, Centre-Ville. J'aimerais peut-être en faire une à Québec, un vrai open mic à Québec. Mais là, rendu là, on va voir sur une nouvelle logistique qui va être un peu plus différente. Parce que c'est sûr, je peux pas faire des allers-retros à Québec. Non. Moi, si je monte à Québec, c'est minimum 400$. Parce que ça me coûte le gaz, le montant, etc. Puis, me payer 400$ pour animer un vrai open mic, risque que ça rentre pas dans l'argent. Aucunement. Ça vaut vraiment pas la peine. Puis là, je vais regarder. Mais je serais tellement d'honne d'en faire un à Québec. Peut-être inaugurer, on va voir ça. Mais ça, c'est... Plus tard. On va voir ce qui va arriver. Avec les quatre autres qui vont ouvrir. On va voir. Hé! C'est tout pour ce petit podcast sur mon petit plaisir en ce moment. Je pense que le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. Gros merci à Martin Lefebvre, Merci à vous autres de supporter le podcast via Patreon.com Je vous ai dit merci d'avoir écouté ce podcast-là puis mon rambling sur... C'est mon plaisir en ce moment. Un revenu passif de stand-up, ça serait tellement... Tu sais, j'allais sur YouTube, j'allais sur etc. Mais en tout cas, c'est ça mon petit plaisir. On dirait qu'une fois que je vais avoir settle avec mes vrais open mics, m'a rembarqué dans la machine de me faire booker à gauche, à droite. Puis là, c'est con parce que... Une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand t'as une soirée d'humour, après ça, tu peux te faire booker facilement à d'autres soirées d'humour. Tu comprends? C'est comme un échange. Je te book, tu me book. C'est tout à fait normal. C'est correct. Là, moi, mon problème, c'est moi, vu que j'ai pas de booking, je peux pas faire ça. Je trouve ça drôle. Je peux pas dire au monde, « Hey, tu peux venir jouer, tu vas venir jouer aux miennes. » Non, non, tu peux juste venir jouer. Je veux pas te faire chier. Bref, merci à vous écouter là. Passez une bonne fin de journée. Ciao.